Je m'appelle Josepha Milazzo, je suis post-doctorante en géographie actuellement à l'UMR ISA. Je me suis spécialisée au cours de mes études sur la géographie rurale et la géographie des mobilités, de la migration. Je m'intéresse énormément aux espaces ruraux, les villages, les campagnes, les espaces de faible densité, tout ce qui tombe sous cette dénomination générale de la ruralité et aux mutations que ces espaces peuvent connaître en termes de renouveau des populations, des défis environnementaux, économiques, notamment face à l'urbanisation, etc. J'ai voulu, dans le cadre des 40 ans de l'université, organiser un événement aussi bien scientifique que culturel qui allait s'intéresser à cette thématique des enjeux que connaissent les espaces ruraux, notamment à l'échelle de la Corse. Et donc, l'objectif, c'est de réunir des chercheurs en partie locaux, en majorité locaux, qui ont travaillé sur ces thématiques-là, afin de dresser un premier état des lieux des recherches menées, des recherches en cours. Et donc, ces communications seront mises en abîme, mises en perspective par les travaux qu'ont pu mener d'autres chercheurs sur le continent notamment, mais également, dans d'autres pays. Et donc, notamment, il y aura des chercheurs qui font partie du programme de recherche nationale CAMIGRI, c'est-à-dire qu'ils se sont intéressés aux évolutions des campagnes françaises eu égard aux migrations internationales. Donc, l'exposition qu'on vous propose est l'exposition d'une photographe, Céline Gaille, qui a hier travaillé dans le cadre de l'ANR CAMIGRI. Son travail, en fait, reposait sur l'objectif d'illustrer, en fait, par une série de photographies, mais également des diaporamas sonores, le quotidien vécu de cette diversité d'habitants villageois. L'exposition qui est proposée s'appuie sur une vingtaine de clichés qui distinguent à la fois des habitants issus de l'immigration, mais également des habitants qualifiés de néo-ruraux. Donc, ça permet véritablement de montrer cette diversification des populations au sein des campagnes françaises, tout en permettant de mieux saisir la dimension sensible du quotidien vécu. ... ... ... Abonnez-vous !